Bonjour, bonjour, venez, venez, approchez-vous, venez écouter mon histoire. Vous avez certainement déjà entendu parler du quartier de Firmini Vert. Vous avez certainement déjà entendu le nom du licorbusier, mais savez-vous pourquoi ce nom est connu partout dans le monde ? Et pourquoi des gens de quatre coins du monde viennent ici pour apprécier Firmini de leurs propres yeux ? Eh bien, pour le savoir, je vais vous raconter cette histoire. Il était une fois un maire, le maire de Firmini. Il s'appelait Eugène, Eugène Claudius Petit. Ce maire aimait énormément sa ville, et depuis quelques temps, il n'arrivait plus dormir la nuit. Il n'arrivait pas à trouver une solution aux plus grandes problèmes de sa ville. En effet, beaucoup, entre ses concitoyens, vivaient dans des maisons toutes petites, toutes sales, sans électricité, sans égout, sans eau. Mais un beau matin, Eugène le maire, il se réveille avec le sourire. Et une solution, il décide de faire construire un tout nouveau quartier avec des bâtiments modernes, des appartements avec tous les conforts, des commerces, des écoles et plein de verres autour, autant qu'il décide d'appeler ce nouveau quartier Firmini Vert. Mais Eugène Claudius Petit voulait vraiment le mieux pour ses habitants. « Car bien se loger, c'est très important, mais se divertir, se rencontrer, faire du sport ensemble près de chez soi, l'est aussi. C'est en ce moment qu'il décide d'appeler les plus grandes architectes de tout le monde, le Corbusier, pour compléter son projet. Et le Corbusier ne lésine pas sur les moyens. Et il déclenche toute sa créativité pour construire quatre bâtiments, un plus beau de l'autre et tous différents. Le premier qui a été construit était la maison de la culture dans laquelle je me trouve en ce moment. Il est un bâtiment étonnant, avec une toiture toute curbe qui le fait ressembler à un énorme bateau et lancé, prêt à partir pour de belles aventures. Et tandis que le Corbusier aime beaucoup dessiner, Eugène Claudius Petit lui demande de décorer la maison de la culture avec une de ses créations. Le Corbusier en choisit une qui représente tous les arts qui se pratiquent dans la maison de la culture, le théâtre, la musique, l'écriture. Il y a aussi une figure bien plus bizarre, une énorme tête de taureau que le Corbusier aimait particulièrement car, lui disait, il représentait la force de l'art et de la créativité. C'est un véritable hommage à la ville de Firmini. Mais Eugène Claudius Petit demande encore des efforts à notre architecte, cette fois-ci pour construire l'église du nouveau quartier. Le Corbusier, comme d'habitude, imagine tout de suite une forme étrange, en sorte des cônes renversées qui auraient été coupées à 33 mètres de hauteur par un sabre très affluté. En plus, il ne semble pas y avoir de fenêtre pour faire entrer la lumière à l'exception que dans la base carrée. En vérité, les Corbusiers, grâce à ces ouvertures rectangulaires qui rassemblent des petits wagons de lumière, à ces formes géométriques, jaunes, rouges, vertes, à cette magnifique composition d'étoiles sur la façade Est, il a voulu créer une véritable atmosphère féerique. Mais l'aventure de Le Corbusier n'est pas encore terminée. Un jour, Eugène Claudius Petit se confie avec l'architecte. Il lui dit qu'encore une fois, il n'arrive pas à dormir la nuit, il a un très grand problème, il faut loger encore plus de personnes. Le Corbusier a tout de suite une idée. Construire une unité d'habitation. Unité signifie un seul grand bloc, de lequel différents types d'appartements y sont parfaitement organisés pour accueillir 1 600 personnes. 1 600 personnes, c'est un village, oui, un village, mais construit en vertical. Autant que cette unité d'habitation porte sur son toit une énorme terrasse qu'il est la place principale de ce village. Il y a des bancs pour s'asseoir, des endroits pour prendre le soleil, un théâtre et aussi une école maternelle. Ce magnifique bâtiment, il est complètement baigné par la lumière. Et comme il est dans la tradition du quartier des Firmini Verts, il est complètement entouré par une nature très généreuse. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Jeanne Le Maire et Le Corbusier l'Architecte. Mais l'histoire des Firmini Verts, elle, ne se termine pas. Elle attend juste d'être écrite par ses habitants et par les visiteurs du monde entier qui viendront partager avec eux la beauté de ce quartier. J'espère que vous avez aimé cette histoire et que vous avez envie d'en savoir plus sur ces bâtiments, sur ces quartiers, sur les Corbusiers peut-être. Et alors, revenez nous voir. On vous attend. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...